Alex Segura Oubiergo, le chef de délégation du FMI au Congo, s'est dit satisfait de sa mission à Brazzaville. Il a reconnu les efforts fournis par le Congo depuis le mois d'avril 2018 dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Le FMI avait demandé au Congo la publication obligatoire chaque année des audits de la SNPC, la Société Nationale des Pétroles du Congo. Sur ce point, la loi irrelative a été adoptée récemment au Parlement. Il s'agit aussi de la publication sur le site Internet du ministère des Finances des accords de partage de production dans le secteur pétrolier et la publication d'un rapport sur l'étude de la gouvernance, ce qui fut fait. Parmi les exigences du FMI figure aussi la mise en place des lois portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et sur le régime de déclaration du patrimoine des hauts fonctionnaires de l'État. Ces deux lois sont en cours d'examen au Parlement. S'agissant de la dette, la mission du FMI a salué la poursuite des négociations entre le gouvernement congolais et ses créanciers. L'audit de la dette intérieure est en cours et les résultats sont attendus au plus tard le 31 décembre 2018. En ce qui concerne la dette extérieure, les négociations se poursuivent avec les créanciers, notamment la Chine et les traders, en vue d'une restructuration de cette dette, ce qui a amené le chef de la mission du FMI à indiquer que la situation de la dette au Congo s'améliore, mais elle reste insoutenable. De source crédible, la dette du Congo, qui était estimée à plus de 120% du PIB, a baissé à 96% et reste supérieure à la moyenne en zone CEMAC, qui est de 70%. La mission du FMI a reconnu la bonne tenue des finances publiques au 30 septembre 2018, malgré la contre-performance du secteur hors pétrole, estimée à 6% du PIB. En résumé, le Congo est sur la bonne voie d'après la mission du FMI qui vient de séjourner à Brazzaville. Cependant, les discussions vont se poursuivre sur d'autres points, notamment la révision de la loi de finances 2019, qui doit être compatible FMI ainsi que sur les efforts à fournir pour rendre la dette soutenable afin que le dossier du Congo soit examiné au Conseil d'administration et parvenir à la signature d'un accord programme triennal. Pour la mémoire, c'est le 23 décembre 2016 à Yaoundé au Cameroun que les pays de la zone CEMAC, confrontés à la chute du prix du baril de pétrole, avaient sollicité l'aide du FMI en vue d'un appui financier pour rétablir leur équilibre macroéconomique et réaliser une croissance plus élevée et plus inclusive.